Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Daniel Testé. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Sans plus attendre, je commence par la question rituelle de ce podcast. Quel est ton parcours ? Merci Luma. D'abord de l'invitation, c'est un plaisir de s'exprimer ici. Mon parcours, je vais le faire le plus simple possible parce qu'il peut être long. J'ai fait 37 ans d'armée de l'air, donc 37 ans de carrière dans l'armée de l'air et de l'espace, puisque maintenant elle est devenue l'armée de l'air et de l'espace, ce qui est très bien. Partagé entre deux domaines majeurs. Le premier domaine, c'est ma spécialité de base, c'est le renseignement. Le deuxième, qui est venu un peu plus tard, mais qui est resté, je dirais, mon domaine de prédilection, qui est le domaine spatial. Donc dans ces deux domaines, j'ai occupé différents postes. Je ne ferai référence qu'aux deux derniers. Dans le domaine de renseignement, j'ai été sous-directeur de l'exploitation de la direction de renseignement militaire de 2012 à 2014. Et pour finir, j'ai été commandant interarmée de l'espace de 2014 à fin 2017. Grosso modo, j'ai quitté l'armée de l'air et de l'espace en fin 2017. Et depuis, j'ai pris ma retraite, comme on dit, j'ai été admis à la deuxième section des officiers généraux. D'accord, donc un parcours impressionnant et un parcours de longue date dans le spatial. Et justement, pour rester dans ce sujet-là, l'espace communément, c'est un lieu stratégique. Qu'est-ce que tu penses de la création de ces corps d'armée qu'on a vus d'abord aux États-Unis, puis qu'on a vus aussi en France ? Est-ce que pour toi, c'est une nécessité stratégique ? Est-ce que c'est plutôt de l'avant-gardisme ? Comment est-ce que tu positionnes ces efforts politiques et militaires sur l'échiquier, entre guillemets, de l'espace ? Alors ma première réflexion, c'est de dire que ça vient, mais ça vient peut-être un peu trop tard. Ça vient parce que dans toutes les armées du monde, que ce soit aux États-Unis, comme tu l'as dit, en France, en Europe, etc., l'espace a d'abord été vu comme un soutien, avant de penser l'espace comme réellement une force à part entière. Et donc quand je dis que ça aurait dû venir plus tôt, à partir du moment où l'espace a contribué de façon majeure au déroulement des opérations militaires, et on a tous des exemples dans les différents domaines, que ce soit l'observation pour l'acquisition de renseignements, que ce soit les télécommunications pour la transmission des ordres et puis la réception des comptes rendus des opérations, et la gestion des opérations à distance, à très longue distance, que ce soit la navigation pour le guidage des armes, le guidage des avions, le guidage de tous les véhicules, quels qu'ils soient. Donc toutes ces composantes spatiales apportent une contribution majeure au déroulement des opérations, que je dirais conventionnelles, qu'elles soient maritimes, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient aéros terrestres, ou aéromaritimes, peu importe, qu'elles soient interarmées, il y a besoin d'un soutien spatial. Et sans soutien spatial, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la sécurité ne serait pas du tout la même, et l'efficacité de nos opérations ne serait pas du tout la même non plus. Donc partant de ce constat, qui a été fait, je dirais, par les Etats-Unis, pour la première fois à l'occasion de la première guerre du Golfe, donc c'est pas nouveau, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait pu d'ores et déjà commencer à se poser la question de la création de forces dédiées, dédiées à l'utilisation des moyens spatiaux. Donc que ça vienne maintenant, c'est bien, mais pour moi ça vient un peu tard. D'accord, donc c'est vrai que c'est loin un peu de l'image qu'on a d'une armée un peu d'avant-garde. Pour toi, ça répond à des besoins qui ont déjà finalement 40 ans. Alors il y a eu une évolution dans les besoins, c'est pour ça que tout le monde en prend conscience maintenant. Je pense que ça a été largement médiatisé, donc on peut y faire référence. Le dernier en date, c'est le tir russe, il y a quelques semaines, qui a détruit un satellite en orbite basse, un missile russe qui a détruit un satellite en orbite basse. Donc ils ont fait un essai en réel dans ce qu'on appelle un ASAD, c'est-à-dire une arme anti-satellite. Les Chinois en ont fait en 2007, les Américains en 2009 et avant, et les Indiens en 2019 aussi. Donc un petit peu toutes les grandes puissances spatiales, à l'exception de l'Europe et du Japon, ont développé cet énorme moment et ça a mené un petit peu cette prise de conscience dans toutes les autres puissances que l'espace était vulnérable, premièrement, et que ces destructions d'objets dans l'espace produisaient des débris, une quantité phénoménale de débris, qui était individuellement chacun de nouvelles menaces pour les satellites qui sont en orbite. Donc il y a une prise de conscience qui date un petit peu de ce moment-là, qui fait qu'on a compris que nos moyens spatiaux, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant utiles pour nos opérations, mais au-delà des opérations, je dirais pour la vie quotidienne des citoyens, un Occident en particulier, donc ils sont cruciaux, ils sont indispensables, on a pris conscience qu'ils étaient vulnérables et donc il fallait les protéger. Donc c'est peut-être le déclic qui a fait qu'on a créé, maintenant, enfin qu'aujourd'hui, on crée ces forces dédiées aux spatiales, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de défense et de protection de nos systèmes spatiaux en orbite, plus que dans une logique d'utilisation et d'emploi. Justement, tu parles de la criticité du secteur spatial pour nos sociétés, notamment en Occident. On constate dans le secteur une porosité très importante entre le monde militaire, justement, et le monde civil. Comment est-ce que tu interprètes cela ? Est-ce que c'est une tendance historique durable ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à s'arrêter ? Alors pour moi, pour répondre précisément à ta question, c'est durable, c'est durable d'autant que ce n'est pas nouveau. J'ai juste une petite anecdote. Tous nos satellites d'observation français, le premier sur lequel j'ai travaillé, c'était le satellite Helios. Helios est un clone amélioré du satellite Spot. C'est-à-dire qu'il était un satellite complètement commercial et complètement civil. Si ce satellite Spot n'avait pas été fait, on n'aurait pas fait le satellite Helios. Il y a eu énormément de communautés entre les deux plateformes et entre les instruments. Tellement de communautés que ça réduit les coûts, etc. Donc que des avantages dans cette communauté. Et à l'époque, on parlait de dualité civile aux militaires. Donc ça existe depuis les années 90. C'est même plus une tendance. C'est une tendance qui est relativement ancienne, mais qui est indispensable. Et à l'époque, l'anecdote que je voulais dire, c'est que lorsque les Américains nous ont voulu faire, d'une part, ils étaient épatés par les résultats qu'on obtenait sur le satellite militaire Helios, à proprement dit, avec les technologies qui étaient issues du civil. Et d'autre part, pour la dualité entre du civil et du militaire, sur des plateformes communes ou des satellites communs, était un peu illusoire. Donc ils ne comprenaient pas comment on arrivait à faire fonctionner ça. Et on était même encore allé plus loin en France. On ne se veut pas faire que du cocorico en permanence, mais je pense que les exemples sont intéressants à communiquer. Le satellite Pleiad, qui est un satellite qui a été cofinancé par la Défense et par le CNES, est un satellite dont l'emploi lui-même a été dual. C'est-à-dire qu'on avait qu'un... Autant sur Spot et Helios, les missions étaient séparées. C'est-à-dire Spot était commercial, Helios était militaire. Autant sur Pleiad, c'était la mission qui était commune. C'est-à-dire qu'on utilisait le même satellite, que l'on soit pour les applications commerciales ou les applications militaires. Et ça aussi, je pense que nos amis américains ont eu du mal à le comprendre. Comment on arrivait à se mettre d'accord avec un opérateur commercial sur l'emploi d'une ressource, je dirais, limitée. Puisque quoi qu'on en dise, les performances des Playa, qui étaient excellentes, la ressource satellitaire est toujours limitée. Et donc ce partage intelligent entre les militaires et les commerciaux, on a réussi à le faire. Et c'était la base de progrès pour les deux côtés. Je pense qu'in fine, chacun était satisfait du partage qu'on avait réussi à faire. Donc ça, c'était deux exemples pour dire que cette communalité, cette dualité civile aux militaires, elle existe dans les programmes européens, quasiment depuis l'origine des premiers satellites militaires. D'accord, parce qu'effectivement, on a toujours le cliché que c'est les premières innovations militaires qui ensuite viennent abonder le monde civil. Effectivement, dans le spatial, on a vu des innovations civiles abonder aussi dans le secteur militaire. Donc c'était plutôt une relation à double sens. Absolument, sachant que la première relation que tu as citée, c'est-à-dire le militaire qui amène les innovations pour le civil, elle est essentiellement vraie aux USA. Parce qu'aux USA, par origine, le spatial est militaire. C'est-à-dire le spatial vient du missile, les missiles étaient militaires, les lanceurs étaient militaires, les opérateurs des premiers lanceurs, les opérateurs des premiers satellites ont toujours été des militaires. Donc le spatial aux Etats-Unis a été tiré par l'USR Force en particulier et par les militaires. Donc ça, c'est l'histoire américaine. En France, on a choisi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu la création du CNES, je veux dire, dans les années 70, suite à plein de décisions du général de Gaulle à l'époque, le CNES a été créé et le CNES a porté la politique spatiale nationale. À partir du moment où la défense s'est intéressée au spatial, bien entendu parce que, comme je l'ai dit au tout début, le spatial a des atouts majeurs pour les opérations militaires, donc le militaire s'est intéressé forcément. À partir du moment où il s'est intéressé et que ce domaine a été maîtrisé par le CNES, il y a eu un partenariat entre les deux. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai passé quatre ans au CNES sur les premiers programmes d'observation. Donc il y avait des liens très étroits entre la défense, la DGA en particulier, et donc les militaires et les ingénieurs du CNES pour la constitution des programmes. Donc il y a eu deux façons de faire les choses, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit, je veux dire, en Europe. Et dans les deux cas, je veux dire, les deux domaines ont bénéficié des avancées de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu des retombées. Alors côté des Etats-Unis, je l'ai dit au début, la recherche militaire a profité au domaine civil. Et côté, alors je ne veux pas dire qu'en Europe, c'est exactement l'inverse, parce qu'il y a eu une meilleure imbrication. C'est-à-dire que comme côté militaire, en termes de performance, ont été plus exigeants, on a poussé les technologies disponibles du civil à leur extrême, ce qui a in fine aussi bénéficié aux civils à la fin. Donc je pense qu'il y avait une imbrication beaucoup plus étroite en Europe. Et donc les deux parties, que ce soit le commercial, que ce soit le militaire, en ont tiré des bénéfices. Alors outre les segments souverains dans le secteur spatial, les grandes entreprises du secteur, entre guillemets, legacy, historique, on voit maintenant poindre toute une rivambelle de start-up du New Space, et notamment dans les technologies de défense. On connaît certaines grandes références dans le secteur, comme Préligence, etc. Comment est-ce que tu vois ce nouveau segment spécialisé du New Space pour les intérêts de défense ? Est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est l'avenir de la défense spatiale ? Comment est-ce que tu interprètes cette nouvelle spécialité du New Space ? Alors j'interprète avec beaucoup d'enthousiasme. D'une fois j'ai vu arriver ces sociétés, en particulier celles que tu viens de nommer, mais il y en a d'autres, qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui ont développé des produits de grande qualité, et qui sont majoritairement basés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est fabuleux. Les produits en question, en tant qu'analyste militaire, comme je te l'ai dit, c'était une partie de ma carrière, j'en ai rêvé pendant 50 ans sans jamais les voir venir. Enfin pas 50 ans, puisque j'ai que 40 ans de carrière, mais enfin moins d'hier 30 ans sans jamais les voir arriver. Et subitement, avec les startups, comme Préligence en particulier ou d'autres, on voit qu'on arrive à tirer la technologie jusqu'au bout, et à les rendre efficaces et à les rendre utiles. Parce que sur cet exemple en particulier, c'est l'analyse automatique d'images. Alors je l'ai vécu ça au début des années 2000, où on essaie de comprendre la logique des analyses d'images, en instrumentalisant un petit peu leur œil, et leur mécanisme d'analyse, pour essayer de l'automatiser. Mais ça, on n'y arrivait pas bien. Donc Préligence a développé des outils, qui permettent de gagner un temps phénoménal. Alors c'est pas la panacée non plus, parce qu'il y a d'autres choses à faire que ça, mais ça soulage énormément le travail d'analyse. Donc ce que je vois dans l'avenir, pour revenir à ta question, pour moi, les start-up représentent une grande part de l'avenir du spatial militaire, pour différentes raisons. Parce qu'on a eu tendance longtemps à voir dans les start-up du spatial, celles qui fabriquaient des petits satellites en particulier, ou des nanosatellites, comme on le dit, des entreprises qui fabriquaient du low cost, et du bas de gamme low cost. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que la majorité d'entre elles, je vais en citer une autre, par exemple, Unseen Lab, qui fait de l'écoute électromagnétique, on va appeler ça comme ça, en tout cas, c'est comme ça que ça se résume, avec beaucoup de performances. Aux Etats-Unis, c'est OKai 360 qui est dans le même domaine. Planète, dans le domaine de l'observation, aux Etats-Unis aussi, à Pignon-sur-Rue. En Europe, on va avoir d'autres sociétés, comme Prométhée, comme Aerospace Lab, etc., qui vont développer des plateformes d'observation qui vont être très performantes, qui vont être des... Pour moi, ce sera des outils fiables, qui n'ont plus rien à voir avec tout le début du start-up. Des petites start-up qui, ni plus ni moins, n'étaient qu'un labo d'université qui envoyaient un iPhone à l'orbite, donc avec des problèmes de fiabilité, des problèmes de qualité des données. Là, on a franchi cette étape. Par contre, on a mis en place... Ils ont mis en place des nouveaux processus, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux modèles de fabrication qui font que les coûts n'ont plus rien à voir avec l'industrie, je dirais, legacy, traditionnelle, puisqu'on parle maintenant de coûts qui sont diminués par le facteur entre 10 et 50. Donc, forcément, ça intéressera la défense à un moment où, crise du Covid aidant ou pas du tout, les budgets globaux des États qui doivent s'équiper ou qui doivent renouveler leurs équipements vont baisser. Aujourd'hui, on le sait très bien, dans tous les États occidentaux, le plus gros... Enfin, un des plus gros pôles d'un budget d'un État, en termes d'équipement, c'est-à-dire d'investissement, c'est le domaine de la défense, c'est-à-dire où on investit le plus dans l'achat de matériel. Donc, forcément, s'il y a des économies budgétaires à faire, le budget d'investissement sera impacté. Donc, in fine, le budget de la défense sera impacté aussi. Donc, à un moment où les budgets ne vont plus être dans une dynamique croissante, mais plutôt dans une dynamique au milieu de stabilité, voire de baisse, les produits offerts par le New Space, avec la qualité dont je parlais tout à l'heure, qui s'est notamment améliorée, et les prix qui sont largement compétitifs, sera beaucoup plus intéressante. C'est pour ça que, pour moi, le New Space représente l'avenir pour les applications de défense, réellement. Donc, pour toi, il y a aussi une volonté des États d'avoir des transactions avec ce genre de sociétés pour lesquelles elles n'étaient pas vraiment habituées à travailler ? Alors, il y a toute une démarche, et on le voit bien en France, avec l'Agence de l'Innovation de Défense qui a été créée il n'y a pas très longtemps. De mémoire, ça va faire deux ans à peine, qui est dans une logique d'innovation, comme son nom l'indique, mais qui s'intéresse aussi à toutes ces startups, et c'est de les valoriser, c'est de les dynamiser, et de les orienter dans les secteurs qui sont les plus utiles pour la défense. Et donc, avec la volonté à terme de s'appuyer sur elles, in fine, comme fournisseurs des services spatiaux dont la défense a besoin. Donc, on a vraiment, aujourd'hui, une initiative très forte qui va dans ce sens-là. Alors, toujours pour rester sur ce segment du New Space, et puis cette nouvelle conquête, entre guillemets, privée de l'espace, on observe de plus en plus des projets de méga-constellations, et notamment Starlink, étant quand même celle qui est la plus iconique par rapport à ces nouveaux efforts. Et, en contrepartie, on assiste aussi, et certains observateurs le critiquent, à une, pas une monopolisation, mais en tout cas, une invasion de certaines orbites stratégiques, dont le Léo. D'un point de vue plus stratégique, est-ce que tu penses que les États sont en capacité et en volonté de réguler ce phénomène ? Alors, capacité et volonté sont deux choses différentes. Volonté, je dirais oui, parce qu'on le voit très bien, tous les jours, il y a des satellites de Starlink qui sont dans des configurations potentielles de collision avec des objets opérationnels, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient militaires. Ça arrive, alors peut-être pas tous les jours, j'exagère un peu, mais régulièrement, depuis que la constellation Starlink grossit. Donc, ce phénomène, au bout d'un moment, je ne dis pas que ça va embêter tout le monde, mais ça nous embête déjà. Donc, la prolifération de ce type de constellations, et j'ai vu récemment qu'on parlait d'un projet de constellation à 300 000 satellites, ce qui est énorme. Alors, je ne sais pas si c'est crédible ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour la première fois, est affiché. Donc, 300 000 satellites. Ma réaction, la première fois que j'en ai entendu parler, je dirais qu'un peu comme tous les militaires, ou pas militaires, en tout cas, tous les opérateurs de satellites qui sont soucieux de la sécurité de leurs objets dans l'espace, c'est-à-dire, mais ça va être le bazar, on n'arrivera jamais à gérer ça. Donc, j'appuie fortement les initiatives en cours dans le domaine de régulation, ce qu'on appelle aujourd'hui de Space Trafficking Management. Il faut absolument qu'au niveau international, on arrive à converger vers des règles, vers des modalités pour que le trafic spatial soit fluide, et en tout cas, réduise le risque de collision au maximum. Et effectivement, le déploiement de plus en plus de constellations avec des centaines et des centaines de satellites ne va pas dans ce sens-là. Donc, il faudra bien entendu qu'il y ait un dialogue très étroit entre ces futurs opérateurs. Aujourd'hui, c'est les militaires qui font le contrôle dans l'espace, qui font l'assurance dans l'espace. Donc, avec les militaires, ils font l'assurance dans l'espace. Un dialogue qui commencera par la détectabilité, parce qu'aujourd'hui, plus le satellite est petit, moins il est détectable du sol. Sauf si on l'équipe de certaines choses. Donc là aussi, c'est tout un dialogue international, parce qu'il ne peut pas être que national, qui doit définir des règles d'identification. Alors, on parle beaucoup, dans l'aéronautique, on a réglé le problème avec l'IFF. C'est-à-dire qu'un émetteur qui aborde chaque appareil, qui donne instantanément à tout interrogateur l'information sur l'aéroport de provenance, la compagnie aérienne de l'appareil, la position, et ensuite, l'aéroport de destination. Donc ce type, alors là, il n'y aura pas de destination ni de provenance peut-être pour le satellite, mais en tout cas, sur son identification et sur ses paramètres orbitaux, je pense qu'on pourrait arriver à un accord international de façon à ce qu'il y ait ce type de transpondeur à bord de satellite. C'est une solution parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit suffisamment avancé dans le dialogue STM pour en arriver là, parce que d'après ce que j'ai suivi, on est surtout dans les problèmes de régulation actuellement, plus que dans les problèmes de solutions techniques. Mais bon, à terme, si on veut vraiment que la sécurité, on y a tous intérêts aujourd'hui. Quels que soient les pays, une des grandes choses qu'ont appris les Chinois, et ça a été très révélateur, lorsqu'ils ont fait leur tir anti-satellite de 2007 de mémoire, ils ont produit énormément de débris et ces débris, ils ont embêté tout le monde. C'est-à-dire, ils ont embêté les Russes, ils ont embêté les Indiens, ils ont embêté les Américains, ils ont embêté les Européens, mais aussi ils ont embêté les Chinois. Donc ils ont aperçu qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans l'espace, on ne peut pas raisonner tout seul. Donc dans le domaine du Space Traffic Management et du déploiement de constellations, les opérateurs de constellations doivent comprendre aussi que le dialogue, pour la bonne sécurité de leur propre, même de leur constellation, de même que la sécurité des autres utilisateurs de l'espace, il faut qu'un dialogue, une coordination entre les deux et cette coordination, pour moi, doit se faire dans un Space Traffic Management mondial. Oui, parce qu'effectivement, au niveau purement juridique et de droit international, finalement, c'est la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux qui est un peu cette espèce d'embryon, mais il n'y a rien de vraiment très contraignant depuis ces traités qui commencent maintenant à devenir anciens. Non, je dirais même que ce sont ces traités qui sont, d'une part anciens, mais qui sont relativement, je dirais, assez laxistes, dans le sens où l'immatriculation n'est pas demandée avant le lancement du satellite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que certains pays, lorsqu'ils veulent appliquer la Convention parce qu'ils y sont engagés d'un point de vue diplomatique, ne déclarent la vraie mission du satellite qui est en orbite que quasiment en fin de vie. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de façons et c'est trop facile de contourner ce type de réglementation. Donc, il faut les moderniser. Il faut passer par là absolument. Alors, toujours sur un aspect un petit peu juridique et stratégique également, dans le sens des traités, notamment le traité sur l'espace, qui est un traité qui commence à devenir lui aussi très ancien, il n'est pas vraiment possible de mener des opérations militaires offensives dans l'espace extra-atmosphérique. Comment, à ton avis, les États peuvent-ils alors assurer la défense de leurs intérêts, sachant que le monde militaire, s'il n'est pas interdit, est quand même bridé dans l'espace extra-atmosphérique ? Alors, pour avoir pas mal réfléchi, et puis je pense que tous les commandements spatiaux, les forces spatiales qu'il y a dans le monde, y réfléchissent aussi pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Moi, il y a une doctrine qui me plaît beaucoup, même si elle n'est pas très populaire, et en particulier, elle est souvent liée à un autre domaine qui fait qu'elle n'est pas populaire, c'est la dissuasion. La dissuasion spatiale, pour moi, c'est la clé, c'est-à-dire qu'on fait une démonstration de force, c'est-à-dire qu'on montre qu'on a des capacités, un petit peu comme les Chinois ou comme les Indiens ou les Russes l'ont fait, ou les Américains, on demande qu'on a une capacité sans forcément aller détruire un satellite, mais simplement montrer qu'on a la capacité d'agir dans l'espace pour montrer à un adversaire potentiel que si jamais il se comporte mal, on utilisera cette capacité pour protéger nos systèmes. Et là, alors là, c'est aux juristes que je m'adresse, on rentre peut-être dans une logique de légitime défense. Est-ce que la légitime défense ne prime pas sur le traité de l'espace qui prohibe les armes dans l'espace ? Je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'est le croisement finalement du droit international général et du droit international spécial de l'espace. Parce qu'effectivement, le droit international général interdit la guerre, entre guillemets, mais n'interdit pas la légitime défense. Mais il est également, et ça, c'est tout le côté un peu zone grise du droit spatial international, c'est que les militaires sont autorisés parce que naturellement, les militaires, comme tu l'as très bien dit au début, notamment américains ou russes, c'était forcément que des militaires qui faisaient l'exploration. Mais la notion offensive est bannie. Après, est-ce que le fait d'avoir une dissuasion existante s'est considérée comme quelque chose déjà de suffisamment offensif pour être interdit ? La question se pose vraiment, notamment parce que si on pense aux azates, ils ne sont pas forcément en orbite. Ils sont sur terre. Là, on n'est pas dans l'espace qui est vraiment réglementé par ces traités-là. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à une question un peu sous-jacente. Est-ce qu'à ton avis, selon toi, il faudrait créer au niveau français ou au niveau européen une dissuasion basée sur une filière industrielle spécialisée sur les azates ou sur une défense laser, par exemple ? Alors, moi, je suis plus pour quelque chose de... Enfin, à la base, je pense que si on pense défense spatiale azate, anti-satellite, il faut deux bases à la penser sans production de débris. Alors, aujourd'hui, parce que les missiles produisent des débris de toute manière puisque c'est du hard kill, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont au contact du satellite et donc ils détruisent. Plus ça fait des débris du missile humain, plus il y a des débris du satellite. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'il faut concrètement éviter, c'est-à-dire que la dissuasion spatiale, quelle qu'elle soit, et l'action dans l'espace doit se fonder sur des moyens qui ne produisent pas de débris. Alors, après, on pourra... Je ne vais pas faire de la mauvaise science-fiction, mais ce auquel on pense, le premier, c'est la désorbitation. Typiquement, aujourd'hui, de nombreuses sociétés et des start-up dans le monde essayent de développer des moyens pour aller ravitailler les satellites. À partir du moment où on peut aller s'accrocher à un satellite pour le ravitailler, on peut faire ce qu'on veut. Donc, typiquement, pour moi, la meilleure façon de mettre hors d'état de nuire un satellite sans produire de débris, c'est aller de changer d'orbite. Donc, on peut penser à des moyens d'action dans l'espace qui ne soient pas forcément destructifs et qui ne produisent surtout pas de débris. Je pense que c'est ça, l'avenir d'une dissuasion spatiale passe par là. Une petite question traditionnelle dans ce podcast maintenant pour terminer. Quelle est ta vision de l'Europe spatiale, de l'Europe notamment stratégique, en tout cas de l'Europe de la défense spatiale ? Est-ce que tu es optimiste quant à cet aspect particulier du secteur ? Est-ce que tu vois certaines limites, certains freins à l'heure actuelle qui seraient bons de traiter ? Alors, je suis un Européen convaincu et j'ai toujours cru que la puissance spatiale nationale, je dirais, se prolongerait par une puissance spatiale européenne. En tout cas, si on veut faire perdurer la puissance spatiale française et avoir encore les moyens de protéger nos systèmes spatiaux, qui sont des systèmes stratégiques, on l'a déjà dit, pour notre vie et pour nos opérations militaires, il faut qu'on passe par l'étape européenne. C'est incontournable. Donc, la solution européenne, pour moi, est la solution d'avenir. Ceci étant, comme tu l'as très bien dit, je comprends très bien ce que recouvre ta question, il y a aujourd'hui un certain nombre de freins dans les discussions diplomatiques et dans les relations diplomatiques entre pays européens. Et ce frein, c'est toujours le même, c'est la souveraineté nationale. Aujourd'hui, on a du mal entre les grands pays européens du spatial, je ne vais pas tous les nommer parce que si je me lance, je vais en oublier certains, mais enfin, j'en ai nommé quelques-uns, l'Allemagne, la France, l'Italie, peut-être un peu l'Espagne aussi, avec d'autres qui ont des vérités qui vont développer sans doute comme la Pologne, la Roumanie, le Portugal qui veulent investir aussi. Donc, clairement, aujourd'hui, tous ces pays-là veulent, à travers du spatial, développer des capacités spatiales pour en bénéficier, mais aussi créer des emplois chez eux. Donc, on se heurte toujours un petit peu à ce problème-là, in fine. C'est-à-dire que si on développe des capacités européennes, il faut que les retombées soient existantes dans chacun des pays qui y contribuent. Et donc, forcément, si on ne développe que des capacités, on va parler de l'antisaté, tout à l'heure, des moyens de dissuasion, si on les développe, on va dire, en France, peut-être que les Allemands ou les Italiens ne seront pas d'accord. Donc, c'est difficile aujourd'hui de mettre la souveraineté nationale dans sa poche pour dire qu'on va bâtir à une capacité européenne. À partir du moment où derrière, il y a des emplois à la clé et des emplois hautement qualifiés et des emplois à haute valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, le frein principal à cette construction européenne, c'est les Véletés nationales qui veulent préserver leur bassin d'emploi et leur bassin de personnel qualifié. OK. Donc, c'était effectivement très clair sur l'aspect des freins. Il y a effectivement des nécessités locales et nationales qui font que tout l'argent investi doit forcément bénéficier au territoire qui l'a engagé. Est-ce que, à l'inverse, des vecteurs d'espoir, des points positifs qui font que l'Europe pourrait être plus indépendante sur ces sujets de spatial et particulièrement de défense spatiale ? Alors, les points positifs, on les a devant nos yeux tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en image, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le déploiement du télescope James Boyle lancé par Ariane 5 avec toutes les qualités du lancement telles qu'il s'est passé. Donc, aujourd'hui, notre point fort spatial européen qui peut être un exemple pour le reste de la politique spatiale européenne qui nous reste à bâtir, ce sont les lanceurs. Aujourd'hui, Ariane 5 a fait un parcours magnifique, un succès quasiment à chacun de ses lancements, à part le premier, mais après le premier, tout a été un succès. Et donc, c'est un lanceur remarquable qui montre que quand les Européens veulent travailler ensemble et mettre de côté un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on arrive à faire des outils et des moyens qui sont à la hauteur des meilleurs dans le monde. Donc, je pense que l'espoir est dans ce qu'on a réalisé des choses et je pense qu'on peut continuer à les réaliser. Mais je ne vais pas me limiter qu'à ça parce que ça, c'est le passé. Pour l'avenir, on peut considérer aujourd'hui qu'on a quand même des projets porteurs au niveau européen qui vont tirer l'industrie spatiale européenne vers le haut. On a parlé de ce qui est en service, Copernicus, Galiléo. Galiléo, pour moi, c'est un exemple aussi qui est très fort parce que Galiléo a un vécu. Galiléo est arrivé à un moment où le monde entier utilisait le GPS. Donc, arriver à s'imposer, à développer un programme aussi ambitieux, aussi exigeant en termes de qualité et de sécurité alors qu'un service géré gratuit existe par ailleurs, c'était quand même un sacré enjeu et les Européens ont réussi à le surmonter. Donc, ce type d'enjeu, on en aura besoin dans le futur pour les futurs lanceurs. On en aura besoin dans le futur pour les constellations de télécommunications parce que là aussi, on a parlé tout à l'heure de Starling, d'Elon Musk. Il y a d'autres projets américains de constellations qui commencent à poindre aussi leur nez. Donc, on va être saturés de projets extra-européens. Les Chinois s'intéressent aussi. Les Russes, ils viendront bientôt. Les Indiens aussi. Donc, tout le monde va y venir. Il faut absolument qu'un projet européen sorte des placards et existe aussi dans ce domaine. Et là, j'ai aussi bon espoir parce que le commissaire européen Thierry Breton s'est prononcé de façon très forte sur ce sujet-là. Donc, il y a une dynamique en Europe qui va se créer autour de ce projet et qui est très encourageante. Je vais revenir un petit peu plus aussi en détail sur notre projet européen qui me tient à cœur parce que j'avais travaillé aussi il y a quelques années dessus. C'est le programme de SST qui est le programme de Space Surveillance and Tracking qui est ni plus ni moins que la surveillance de l'espace avec les moyens européens et l'établissement d'une situation spatiale en Europe. Donc, uniquement à partir de l'outil européen parce que si vous le savez aujourd'hui, la majorité des informations de surveillance spatiale nous vient des Etats-Unis. Donc, là aussi, il faut qu'on gagne si on veut peser dans les discussions de Space Traffic Management dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on ait une autonomie européenne dans l'Europe et une information sur ce qui se passe dans l'espace. Et ce programme SST est l'embryon de ce domaine-là et il n'a aussi vocation qu'à se développer encore plus. Donc, les initiatives sont sur la table aujourd'hui. Il reste simplement à les mener à leur terme en y investissant dedans et on ne peut pas dire aujourd'hui, on peut dire aussi aujourd'hui beaucoup de choses sur l'Europe sauf qu'elle n'a pas d'argent. à Neuron, nous avons des budgets donc nous pouvons mettre les budgets sur ces programmes-là, sur la SST, sur la Secure Communication, Constellation Communication et sur les futurs lanceurs et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être compétitif dans un avenir, alors je ne vais pas faire des paris à 5 ans mais disons d'ici 10 ou 15 ans pour réellement avoir une Europe spatiale qui soit très conquérante et très efficiente. Oui, donc on a de belles perspectives à venir. Jean-Daniel, un grand merci. C'était un plaisir. Partagez et à très bientôt. Merci beaucoup Numa. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isner par courriel à l'adresse contact.numa.com Si vous voulez plus d'informations sur ce programme ou vous avez besoin de services légaux, vous pouvez contacter le Dr Numa Isner via email at contact at newmisenerd.com